Musique La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Musique Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Alors, comme promis la semaine dernière, nous accueillons ce matin la nouvelle préfète de la MRC des Appalaches, Madame Jacinthe Patry. Alors, passons tout de suite à l'entrevue. Alors, Madame Patry, bienvenue dans nos studios et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, Monsieur Fecteau. Alors, dans un premier temps, félicitations pour votre nomination. On procède de quelle façon à la MRC pour élire le ou la préfète? C'est vraiment au Conseil des maires que ça s'élit le premier ou deuxième conseil après les élections. Puis, nous, c'est de cette façon-là. Mais au Québec, il y a peut-être une douzaine de MRC qui vont vraiment par suffrage universel que là, c'est les citoyens qui élisent le préfet. Mais nous, c'est le Conseil des maires. OK. Et moi, je me posais une question. Quand on va au vote, on sait qu'il y a tant de votes par municipalité. Est-ce que c'est la même chose quand on élit la préfète? Oui, effectivement. Ou c'est un vote, une voix? C'est vraiment selon la quantité de population. Donc, la ville de Thetford a huit voix, puis l'ensemble des autres municipalités a une voix. Je pense qu'il faudrait que je revérifie, mais c'est à 3 000 habitants, aller jusqu'à 3 000 habitants, on a un voix par municipalité. OK. Alors, le vote s'est fait selon ce barème. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'un candidat ou une candidate du secteur sud est élue à ce poste-là? C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. J'ai pas vérifié. Mais, tu sais, d'être du secteur sud, je vais être représentante de l'ensemble de la MRC. Mais, effectivement, je pense qu'est-ce qui ressort, c'est que là, le préfet suppléant aussi est du secteur sud. Donc, on se retrouve avec deux représentants du secteur sud à des postes comme ça. Là, peut-être que c'est une première fois, mais sinon, je vais représenter l'ensemble de la MRC. Hum-hum. La durée de votre mandat? C'est deux ans. C'est deux ans. Comparativement à votre durée de mandat comme mairesse, c'est quatre. Oui. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le suffrage universel dans ces MRC-là, ça va vraiment avec les élections municipales, donc un quatre ans. Mais quand on est élu par le Conseil des maires, c'est deux ans. Donc, il y a comme un vote de confiance après deux ans. Peut-être que je vais devoir le prendre comme ça pour faire un deuxième mandat pendant ce mandat municipal-là. Est-ce que l'idéal ne serait pas d'avoir quatre ans comme mairesse, quatre ans comme préfète? Bien, je n'ai pas creusé pourquoi c'était comme ça. Je l'ai pris comme ça, puis je vais vivre avec. Puis, dans le fond, si on le voit comme un vote de confiance après deux ans, pourquoi pas? Ça assure un peu la continuité. Hum-hum. C'est un peu court pour se familiariser avec les dossiers de deux ans? Oui, parce que dans mon expérience municipale, la première année, on essaie de tous s'approprier les dossiers, de comprendre le fonctionnement aussi. Mais ça reste qu'en tant que préfète, j'ai quand même fait un mandat au Conseil des maires en tant qu'élu. Alors, j'ai une idée de ce qui se passe. J'ai une idée des dossiers en cours sans vraiment les avoir approfondis et avoir à m'impliquer auprès du réseau. Ça fait que, oui, deux ans, c'est court, mais il va falloir embarquer rapidement. Parce que vous aviez déjà quatre ans de faire à titre de mairesse. Oui, j'en suis à mon deuxième mandat comme mairesse. OK. Comment vous entrevoyez ce mandat? Bien, je l'entrevois, comme je disais, les premières semaines, évidemment, ça va être de l'appropriation. Sinon, on a beaucoup de différences sur notre secteur. Oui, le volet économique est hyper important parce qu'on vient justement de lancer la campagne Pas de pause en Chaudière-Appalaches. Donc, on va s'impliquer dans ce dossier-là. Mais il y a aussi tout le volet environnement, plein air. Tu sais, la MRC a des compétences spécifiques, puis on ne peut pas en mettre de côté parce qu'on est plus intéressé par d'autres volets. Bien, comme dans le municipal, je pourrais dire, mais ça va être vraiment de la collaboration entre chacun, puis de prendre l'information, puis essayer d'être au meilleur de moi-même pour représenter la MRC, dans le fond. Est-ce que vous avez une pression particulière compte tenu que vous avez succédé à M. Vachon, qui était là depuis quand même un bon bout de temps et qui a fait un excellent travail? Sincèrement, je me la mets la pression. Je ne me serais jamais présentée comme préfète si M. Vachon avait été encore là. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui j'ai appris beaucoup. Puis je pense que je dois garder sa personnalité, sa façon de faire en mémoire pour me guider. Et je suis à peu près certaine que dans le doute, je pourrais prendre le téléphone, puis il pourrait me conseiller. Mais oui, je me mets une pression parce que M. Vachon, c'est quelqu'un d'apprécié, quelqu'un de connu aussi. C'est ça. Fait que la marche, il y a des grosses bottines à chausser. Est-ce que, lors de votre mandat, vous allez préconiser la continuité ou si on peut s'attendre à des changements? Souvent, justement, le changement de garde, oui, amène des fois des modifications. J'aimerais préconiser la continuité parce que, comme je vous disais, j'admets beaucoup M. Vachon. Donc, ses résultats sont excellents. Par contre, je suis ouverte à une concertation parmi les municipalités. Après ça aussi, m'approprier, ou plutôt développer mon réseau avec la ville. Parce que ça reste que je connais la ville, mais sans être vraiment proche. Je n'ai pas de contact étroit. Alors, il faut que je développe ça aussi. Ça va vraiment être les semaines qui vont me dire vers quel volet je vais me pencher. Est-ce que le fait d'accueillir ces six ou sept nouveaux maires au Conseil des maires va aussi être un petit peu difficile ou si ça va favoriser une nouvelle atmosphère? Peut-être, oui. Vous parlez d'atmosphère. Probablement, ça peut favoriser, mais c'est mon premier, mon premier, deuxième mandat. La phrase n'est pas bien montée, mais c'est la première fois que je reviens après un mandat, donc avec des nouveaux collègues. Ça fait que sans enlever rien à la première équipe, qui m'ont appris beaucoup, la dynamique de l'équipe de nouveaux maires est excellente. On a vraiment des bons candidats. Les citoyens ont fait un bon choix, il faudrait que je dise, mais je pense que ça peut apporter une belle dynamique. En tout cas, à date, les échanges sont cordiaux. Les gens sont intéressés à comprendre le mécanisme de la MRC. Je pense que ça va être que du positif. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés de ce côté-là? J'aime à dire que j'ai des lunettes roses et que j'aime les garder. J'ai répondu dernièrement à quelqu'un de cette façon-là, mais j'ai confiance. J'ai confiance en la concertation et non à la confrontation. Puis, ça reste que le Conseil des maires, c'est de la gestion du territoire en entier. C'est ça, le Conseil des maires. Ça fait que chacun a son rôle à jouer dans ce volet-là. Vous l'avez abordé un petit peu tantôt par la bande. Quelles sont vos priorités pour ce mandat? Priorité? Bien, je pense que le côté économique, on est sur une belle lancée. Il ne faut pas l'échapper. La rareté de la main-d'oeuvre est un gros, gros, gros enjeu. Est-ce que dans la délégation qui s'est mise en place il y a quelques semaines, il y a des pistes de solutions de proposées? Évidemment, quand on parle d'immigration, de formation, de robotisation, c'est des pistes différentes. Alors, il faut supporter cette délégation-là, je crois. Aller jouer dans les compétences qui nous reviennent aussi en tant qu'MRC. Sinon, on est fait de montagnes et de lacs. Et l'environnement est important. On a nos lacs. On sait qu'on a de l'ouvrage à faire de plus en plus. Les accès aux lacs, mais aussi la qualité de notre eau. Si on veut être attractif, ça nous prend une qualité de vie, ça nous prend une qualité environnementale. Cette partie-là me touche beaucoup. Mais encore là, avec mon chapeau de préfète, c'est dans les compétences de la MRC que je dois me prononcer pas. Dans ma vie personnelle ou en tant que mairesse, il faut que je sépare les choses pour mettre le bon chapeau quand c'est nécessaire, dans le fond. Est-ce que ça va être difficile de séparer les choses? Je ne le sais pas. Tous les préfets et préfètes doivent être confrontés à ça. Bien, c'est certain qu'il faut comprendre que quand on est assis autour de la table du Conseil des maires, on est vraiment là pour administrer, gérer le territoire. On n'est pas là pour nos intérêts personnels ou nos intérêts personnels municipaux. C'est certain que si ma municipalité prend une tangente, puis qu'à la MRC, il y a quelque chose complètement de différent, bien là, le maire doit se prononcer contre et expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa municipalité. Puis ça, c'est un droit qui doit être conservé par les maires. Par contre, quand on est autour de la table, les décisions, il faut être conscient que c'est pour l'ensemble du territoire. Il faut avoir une vision régionale. Ça, je l'ai. Ça fait que je ne pense pas que pour moi, ça va être un gros problème. La vision régionale, je l'ai beaucoup, que ce soit secteur sud, quand on parlait de secteur, ou MRC. Moi, s'il se passe quelque chose à Thetford, je suis bien heureux pour eux. Puis je sais qu'un jour, mes citoyens vont pouvoir en profiter. Si ça se passe à Saint-Pierre, ça va être la même chose. Puis si à Titoq aussi, d'Israélie, ville, c'est la même chose. Ça fait que la vision régionale, je sais qu'on est tous interdépendants. Ça fait que je n'ai pas trop de problème avec ça. Ma dernière question, tournant un petit peu autour de ça. Il y a trois secteurs forts à la MRC, secteur sud, secteur Thetford et secteur à Titoq. Alors, vous allez être en mesure de dealer, passez-moi l'expression anglaise, avec les besoins et les orientations de chacun? Comme je vous disais, on est tous interdépendants. On a toutes nos spécificités. Alors, il faut se réjouir des acquis de chacun. Puis, tu sais, on est dépendant des services que notre ville-centre peut nous donner. On est dépendant des services que Atitoq pourrait nous donner par sa montagne. Je suis dépendante de ce que la ville, en tant que municipalité, je dis, je suis dépendante des services qu'ils peuvent avoir de disponibles à la ville d'Israélie. Alors, il faut être conscient de tout ça pour, après ça, pouvoir avancer. Ça fait que c'est vraiment la concertation au lieu de la confrontation. Moi, je le perçois vraiment comme ça. Puis, c'est là-dedans que je veux... Dans le fond, mes priorités de mandat, c'est ça. C'est la concertation qu'il faut que j'aille chercher. Madame Jacinthe-Battrie, nouvelle préfète de la MRC des Appalaches. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. Je vous remercie infiniment. Puis, on espère vous recevoir à nouveau dans les prochains bulletins. Merci de l'invitation. Alors, merci beaucoup. Alors, quant à vous, on fait une pause. C'est le moment de la capsule linguistique. Rémunérer et rémunération. Voilà la bonne façon de prononcer et d'écrire ces deux mots. On entend souvent des gens prononcer rémunérer et rémunération. Ce sont des formes fautives, des mots qui n'existent pas. Alors, on parle de barbarisme. La méprise viendrait peut-être des mots numéros ou numérotés. Il existe beaucoup d'autres barbarismes lexicaux, particulièrement en français parlé. Peut-être avez-vous déjà dit ou entendu « tête d'oreiller » au lieu de « tête d'oreiller ». « Manicure » au lieu de « manucure » ou « disgression » au lieu de « digression ». Ce sont également des barbarismes lexicaux. Donc, on retient « rémunérer » et « rémunération ». L'équipe et les bénévoles du carrefour alimentaire des Appalaches accueillent avec un immense plaisir les gens de la communauté pour l'ouverture de l'épicerie communautaire et son coin Café-Rencontre situé au 120 de la rue Notre-Dame-Est à Tefford-Meyes. Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de 93 000 $ issu du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. L'épicerie communautaire correspond concrètement aux besoins des citoyennes et citoyens de Tefford-Meyes en leur permettant d'avoir accès à toutes sortes de produits de première nécessité et à des aliments frais et bons pour la santé. Elle entretient et fait rayonner encore davantage l'esprit communautaire et contribue à perpétuer un filet social fort et solidaire. C'est pourquoi le gouvernement est fier de soutenir ce projet. Par le financement accordé au carrefour alimentaire des Appalaches, dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, nous réitérons notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de déclarer M. Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. Par ailleurs, Mme Isabelle Lecour s'est dite fière de constater la mobilisation et l'implication du milieu dans le développement d'un projet novateur qui permettra d'agir directement sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les personnes en situation de vulnérabilité de la MRC des Appalaches. Des bénévoles impliqués depuis le début de la mise en place du carrefour alimentaire seront présents et feront visiter les lieux. Le carrefour alimentaire est situé au centre-ville de Thetford-Mines, un des plus défavorisés de la MRC des Appalaches, en plus d'être reconnu comme un désert alimentaire. Il a pour mission de répondre aux besoins non comblés liés à la sécurité alimentaire et ce, dans toute la MRC des Appalaches. Son mode de gouvernance est participatif, favorisant l'implication citoyenne des gens de tout âge, particulièrement en situation de vulnérabilité, mais aussi des gens de toute la communauté. Le carrefour alimentaire est un lieu où l'on retrouve une épicerie communautaire, un café-rencontre et une cuisine communautaire accessible à tous, où la population peut identifier des besoins liés à la sécurité alimentaire et se doter de services, d'accès à proximité à une alimentation saine de qualité, d'appartenance visant les échanges, le développement des compétences, l'implication citoyenne et la socialisation, d'apprentissage du système alimentaire en augmentant les connaissances et les habiletés des individus par rapport à une saine alimentation, et de développement des initiatives et services permettant d'accroître l'accès économique et physique aux aliments dans toute la MRC des Appalaches. La cuisine communautaire pourra accueillir les familles, les groupes et les organismes de la MRC dès 2022. Les personnes pourront y cuisiner des repas à moindre coût et participer à des ateliers et des formations. De plus, des activités liées à la sécurité alimentaire seront offertes. La création du carrefour alimentaire découle d'une concertation entre les différents acteurs et partenaires interpellés par la sécurité alimentaire de la MRC des Appalaches. Le député de Mégantic-Lérable et ministre du cabinet fantôme responsable de la santé, M. Luc Berthold, dénonce encore une fois l'inaction et l'absence de réponse du gouvernement de Justin Trudeau dans le dossier de la réhabilitation des résidus miniers. J'interpelle le gouvernement de M. Trudeau depuis 2018 afin qu'il s'engage à soutenir la région de la MRC des Appalaches dans la réhabilitation des montagnes de résidus amiantées. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi le gouvernement refuse d'aider la région à tirer profit de cet énorme potentiel de développement économique. Ça ne fait aucun sens de lancer d'emblée le député Berthold. Selon lui, aider les régions à développer leur plein potentiel économique fait partie du rôle et du mandat du gouvernement fédéral. Le fait que les libéraux fassent la sourde oreille à l'ensemble de la région de la MRC des Appalaches depuis de nombreuses années est scandaleuse. Et M. Berthold, de poursuivre, le gouvernement fédéral a profité des énormes retombées économiques de l'or blanc pendant un siècle. Pourquoi abandonne-t-il aujourd'hui la population qui vit dans une véritable mine à ciel ouvert? Que peut-on faire de ces immenses montagnes de résidus amiantés, de ces vastes terrains considérés comme étant contaminés, de ces entrepôts abandonnés qui tombent en ruines, de questionner M. Berthold? La grande région de Thetford mérite l'appui et la collaboration du gouvernement qui a lui-même mis fin à cette importante activité économique. Le député insiste sur le fait que les résidus amiantés présents dans la MRC des Appalaches représentent une valeur économique très importante. De nombreux projets pourraient être développés et ainsi permettre de poursuivre la diversification économique régionale. Le député Berthold a écrit au début du mois de novembre au nouveau ministre de l'Environnement et du Changement climatique, M. Stephen Guilbeault, afin de solliciter une rencontre. Luc Berthold l'a également interpellé en Chambre le 30 novembre dernier. Il est d'ailleurs possible de voir son intervention directement sur sa page Facebook. Est-ce que le ministre Guilbeault va, oui ou non, accepter de rencontrer les intervenants de la MRC des Appalaches pour discuter de la diversification économique? La région a déjà accompli de nombreux exploits dans le but de diversifier son économie et elle a le potentiel d'en faire encore bien plus. Il ne manque que l'appui du gouvernement fédéral de conclure le député Luc Berthold. Dimanche le 21 novembre dernier, lors d'un café littéraire organisé à la baraque, la ville de Tetford-Mains et le cégep de Tetford ont eu le plaisir de remettre le prix littéraire 2021 à Mme Micheline Lévesque pour son roman « Vers sabbat ». Le prix, accompagné d'une bourse de 500 $, vient souligner les qualités artistiques et d'expression de l'auteur, ainsi que son originalité. À cette même occasion, les auteurs Frédéric Vachon et Julie Nadeau ont aussi vu leurs œuvres récompensées, recevant respectivement 300 $ pour le deuxième prix et 200 $ pour le troisième prix. Soulignons que lors de l'appel de candidature, les auteurs Laurie Croteau, Diane Demers et Marc Laflamme avaient également soumis des œuvres. Le prix littéraire de Tetford a été lancé en 2016. Il s'agit d'un concours biennal visant à promouvoir la littérature et à souligner le dynamisme des auteurs de la région de Tetford. Dans le cadre de cette troisième édition, l'œuvre destinée à un auditoire adulte devait avoir été publiée au Québec en français entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Il pouvait s'agir d'un roman, d'une nouvelle, d'un recueil de poésie, d'un essai, d'un récit ou d'un conte. Pour être éligible, l'auteur devait notamment être âgé de 16 ans ou plus et résider sur le territoire de la MRC des Appalaches depuis au moins un an. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être présents pour notre prochaine émission. À tous et à toutes, une excellente semaine. Gardez une bonne santé. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501